Générique ... Ancienne cité royale, capitale régionale, cette ville occupe une place particulière dans l'histoire de France et dans le cœur de ses habitants. Située sur les rives de la Loire, dans le centre nord de la France, elle fut délivrée par Jeanne d'Arc en 1429 du siège des Anglais. Vous l'aurez deviné, c'est à Orléans que nous posons nos caméras cette semaine. Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Maison France 5 en Orléanais, dans cette région centre-val de Loire. Je le disais en préambule, Orléans est une ville très marquée par son passé historique. Elle en garde encore aujourd'hui des traces dans sa structure et dans son architecture. En bref, c'est une ville où il fait bon se balader, d'autant que Orléans s'est refaite une beauté. Depuis quelques années, Orléans a réhabilité son quartier historique. Elle a notamment fait tomber les crépilles des façades pour faire réapparaître les pans de bois et les teintes d'origine. Le centre ancien a ainsi retrouvé des couleurs, rendant encore plus appréciable la découverte de ces monuments historiques comme la cathédrale Sainte-Croix, la maison de Jeanne d'Arc ou encore l'hôtel de ville. Les quais de la Loire ont eux aussi été complètement réaménagés, ce qui permet aux habitants et aux visiteurs de profiter pleinement de ce fleuve royal, un autre incontournable de la ville dont nous profiterons aussi pleinement durant toute l'émission. Bienvenue dans la Maison France 5. Notre émission du jour va, comme toujours, nous donner l'occasion de faire de passionnantes rencontres, comme celle d'Aurélie et Philippe. Tous deux ont toujours rêvé de vivre au bord de l'eau, un rêve devenu réalité puisqu'ils sont aujourd'hui les heureux propriétaires d'un ancien moulin à eau installé sur les rives du Loiret. Carte blanche de l'émission, Aurélie nous fait découvrir aujourd'hui son univers. Ça, c'est une bâtisse très ancienne et ce qui m'a fait plaisir, c'est d'utiliser des éléments vraiment modernes et puis, voilà, combiner avec des éléments vraiment anciens, un peu originaux, des choses sympas. Natif de Blois, Benoît Vieux-Blède a fait ses études au Beaux-Arts d'Orléans, où il a choisi d'installer ses ateliers. C'est là que depuis plus de 20 ans, il crée des lustres d'exception totalement atypiques qui lui valent d'être sollicités dans toute la France, mais aussi à l'étranger. Mon travail, il se nourrit comme ça, effectivement, de voyages, mais ça peut être de rencontres, de littérature. Enfin, je crois que quand on est créateur, on a besoin de se nourrir. Il faut être sans cesse à l'affût de notre monde. Santillane est architecte d'intérieur, son agence est à Paris, mais elle a mené différents projets dans la région, se frottant ainsi à l'architecture locale, comme cet ancien corps de ferme qu'elle a entièrement rénové pour une famille. Elle nous en proposera la visite en seconde partie d'émission. Orléans est à coup sûr une des plus belles villes du centre Val-de-Loire. Vous allez pouvoir le constater par vous-même. Allons retrouver Sonia Bodu. Elle est guide-interprète. Elle travaille pour le tourisme de la ville d'Orléans. Et bien sûr, elle m'a donné rendez-vous sur les quais de la Loire. Bonjour Sonia. Bonjour Stéphane. Comment allez-vous ? Très bien, merciz-vous. Je suis ravi d'être ici, ravi de vous rencontrer. Bienvenue. Et surtout, je vais vous faire une confidence, ravi de redécouvrir Orléans. Je n'y étais pas venu depuis 20-25 ans à peu près. Ah bah oui. Un choc. Ah bah ça a complètement changé. On a tout refait. Voilà, bah là c'est le nouveau vieil Orléans en fait. D'accord, à commencer par les aménagements sur les quais de Loire ici. Oui. C'est incontournable pour la ville. Ah bah là, à pied, il y a la Loire à vélo aussi qui passe, déguinguette au printemps, il faudra revenir. Vous avez bien fait de l'embellir cette Loire parce qu'elle contribue de très très près finalement à l'histoire et au développement d'Orléans. Ah bah oui, c'est à partir de là maintenant que toute l'activité se fait. Il faut dire qu'elle était tournée vers la Loire, elle s'en est détournée et actuellement elle se retourne vers son fleuve. C'est l'activité, quand je dis maritime, fluviale surtout, qui a développé énormément Orléans. Oui. Quel était le commerce qu'on faisait ici ? Qu'est-ce qu'on faisait venir ? Alors, on transportait toutes les marchandises, tous les produits de la Loire, le vin notamment. Et une des spécialités d'Orléans a été le vinaigre par exemple. C'est étonnant. Ah bah oui, oui, parce que le vin se piquait dans les tonneaux, donc on l'entreposait ici. Comme il fallait approvisionner Paris en attendant, quand le vin se piquait, on le vendait aux vinaigreries. Et il y avait combien de vinaigreries ici ? Oui, il y a eu jusqu'à 300 vinaigreries à la Révolution. Voilà, il n'y en a plus qu'une aujourd'hui. Oui. Toujours avec le procédé d'Orléans. Le même procédé ? Le même procédé avec une fermentation de surface naturelle, complètement naturelle. Je disais il y a quelques instants que cette ville s'est énormément embellée au cours de ces dernières décennies. Ça ne concerne pas que les aménagements de places ou les aménagements de Quai de la Loire. La ville également a pris un sérieux coup de jeûne. On va s'intéresser ensemble aux bâtis. Vous avez bien fait d'utiliser l'expression redonner des couleurs à la ville. Parce que finalement, lorsque l'on voit ces trésors d'architecture, ces maisons à pans de bois et même celle qui est au milieu, on n'imagine pas ce que c'était il y a encore 30 ans, c'est-à-dire des maisons complètement recouvertes de crépilles, c'est ça ? Oui, il y avait des enduits de partout, donc la ville avait un aspect un petit peu gris. Et depuis, on a retrouvé ces maisons à pans de bois, ces trésors cachés, avec restitution souvent des couleurs anciennes. Oui, parce que c'est ça, ce n'est pas une façade qui a été maquillée. Au contraire, on a redonné plus ou moins les tonalités d'origine de la maison. Oui, parce qu'on va gratter, retrouver les pigments et puis dater aussi les pans de bois. Donc, il y en a qui sont datés de la fin du 14e, 15e ou 16e siècle. Donc, il y a vraiment une étude qui est faite au préalable. Est-ce qu'on est parmi les plus anciennes maisons à pans de bois de la ville ? Tout à fait. Là, on est autour de 1 500, 1 519 pour celle-ci. Et on est dans le quartier des commerçants, des marchands, la rue de la charpenterie. Tout ça, c'était des arcades à boutique ou des ateliers d'artisans. Quand on parle de la volonté de remettre en avant l'histoire de la ville aussi, il y a un personnage incontournable ici. Si on n'en parle pas, je ne sais pas comment on fait, c'est Jeanne d'Arc. Oui, incontournable. On la célèbre chaque année. Voilà, chaque année, on a une nouvelle Jeanne d'Arc. Et surtout, j'ai envie de dire aussi, on lui rend hommage au quotidien parce qu'il y a une maison qui s'appelle la maison Jeanne d'Arc. Ce n'est pas forcément la maison où elle a séjourné lorsqu'elle est venue ici. Alors si, c'était la maison du trésorier de la ville, du trésorier du duc, qui l'a reçu mais qui a été reconstituée dans les années 60. On voit ces maisons qui n'étaient pas immenses en même temps. C'est l'aniéré, là, vous voyez, le parcellage, il est vraiment très étroit. Mais pour autant, on a évoqué le vinaigre qui a contribué à la fortune de la ville, mais pas que le vinaigre. Il y a eu plein d'autres commerces et des gens se sont fait construire des maisons beaucoup plus imposantes que celles-ci. C'est un petit peu au-dessus. Monument incontournable de la ville, c'est cette cathédrale. Quel nom porte-t-elle ? La cathédrale Sainte-Croix. La cathédrale Sainte-Croix. Elle a une vraie particularité, parce qu'autant les édifices religieux sont là pour mettre à l'honneur et rendre hommage aux dieux, ici, c'est plutôt au roi qu'on a rendu hommage. D'ailleurs, on la surnomme la cathédrale des Bourbons. Elle a été reconstruite surtout après les guerres de religion, à l'époque de Louis XIV. Il y a plein de symboles qu'on retrouve sur la cathédrale. Des fleurs de lys, des couronnes royales, effectivement, et toute la façade date du XVIIIe siècle, l'époque de Louis XV. Et c'est le roi qui est vraiment mis à l'honneur. Elle est somptueuse. On a parlé, effectivement, du bâti ancien, qui a été magnifiquement rénové. On a parlé, effectivement, de la cathédrale. Qu'est-ce qui a fait, à un moment donné, la richesse de la ville ? On a parlé du vinaigre, mais il n'y avait pas que ça comme commerce. Au XVIIIe siècle, c'était surtout l'industrie du sucre qui s'est développée, les raffineries de sucre, mais aussi les filatures à coton, par exemple, et puis d'autres industries, petit à petit, qui se sont développées en lien toujours avec l'activité sur la Loire. Oui, c'est la Loire qui a fait la fortune de la ville. Oui, jusqu'au XIXe siècle, en tout cas. Alors, cette cathédrale, elle a aussi, je dirais, une véritable empreinte sur la ville, parce qu'elle a ordonné plus ou moins la notion d'urbanisme et de circulation. Il y a des grands axes qui ont été mis en place ici. Oui, parce que l'évêque se disait que c'est dommage d'avoir une belle façade et de ne pas la voir. Donc, il a fait percer la rue en face, avec son côté assez classique, fin du XVIIIe siècle. Et on retrouve un nouvel aménagement de la ville à partir de cette époque-là, XVIIIe et XIXe. Alors, c'est très beau, parce qu'on a un panorama exceptionnel. Il y a une chose à laquelle ils n'ont pas pensé. On est en plein courant d'air. Ah oui, ça. Vous avez remarqué. Ah oui, ça, le parvis, ça ne me pardonne pas. Merci mille fois pour cette délicieuse visite, Sonia. Et je le disais, je suis sous le charme de cette ville à découvrir et à redécouvrir en votre compagnie, puisque vous organisez les visites de la ville régulièrement. Mais oui, je guide ici, effectivement. Et je sais même que vous êtes chez nos confrères de France Bleu régulièrement pour donner les bonnes adresses et les idées de balade pour le week-end. Eh oui, tous les samedis et dimanches, oui, sur France Bleu orléans. On vous écoutera. Une petite idée de balade. Merci mille fois. Merci à vous. D'ici quelques instants, je vais aller faire la connaissance d'Aurélie. Elle vit sur le Loiret, dans un ancien moulin à eau qu'elle a transformé en maison d'hôtes. Mais pour l'heure, nous retrouvons notre architecte à l'intérieur, Cécile Simeone. C'est le début de l'émission. Elle doit découvrir le problème auquel il va falloir trouver une solution. On va parler aujourd'hui de réaménager plus ou moins une entrée, un salon, une salle à manger. Voici le problème. Mélanie habite à Lyon, sur les quais de Saône, et elle n'a pas eu le temps d'agencer son appartement. Tant mieux. La décoratrice Cécile Simeone et son équipe vont ainsi avoir une vraie carte blanche. Bonjour Mélanie. Bonjour Cécile. Ça va ? Très bien, bienvenue. Merci de m'accueillir. Je suis ravie d'être là. Il faut que je vous avoue un petit truc quand même. C'est que je suis un peu émue parce que je connais cet immeuble. que j'ai vécu ici il y a très longtemps. J'avais 20 ans et j'ai habité l'appartement juste au-dessus. Incroyable. Oui. Donc je connais votre appartement par cœur déjà. Je sais exactement comment il est disposé. Je sais qu'il y a une chambre là, une chambre là et les pièces d'eau. Effectivement. Ben voilà. Et mon plus grand souvenir, c'est quand même la vue. Je crois qu'il y a une vue assez incroyable. Sur la Saône, fourvière, magnifique. Avec le beau temps aujourd'hui, on est bien tombés. C'est un des gros atouts de cet appartement. Bon, ben super. Dites-moi un petit peu quel est le sujet chez vous. Qu'est-ce qui vous chagrine ? En fait, la problématique dans cet appartement, c'est dans cette pièce, on n'a absolument aucun rangement. Oui. Et quand on est dans la salle à manger, on a une vue directe sur les sanitaires, ce qui n'est pas très agréable. Et puis, on n'a pas réellement d'entrée. OK. Donc, symboliser une entrée, la créer, elle n'existe pas du tout. Mettre à distance les pièces d'eau. OK. Et puis, moi je remarque quand même que cet appartement est assez épuré. Ça ne fait pas très longtemps que vous êtes ici ? Ça fait à peine un an et on ne savait pas trop dans quelle direction de décoration aller. C'est pour ça qu'on attendait un petit peu. D'accord. Donc, vous attendez qu'on vienne vous voir pour avancer un peu. Exactement. Alors moi, j'ai quand même une grosse question. Je voudrais savoir ce qu'on fait de ce meuble. Est-ce que c'est vous qui l'avez créé ? Est-ce que vous y tenez ? Alors, ce meuble était existant quand on a acheté l'appartement et malheureusement, il est très imposant. On l'enlève. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est vrai qu'il est particulier quand même. C'est une grosse masse qui ne sert pas à grand-chose avec très peu de rangement. Donc, je trouve qu'il gâche même le volume de la pièce. Et puis, si on peut enlever ce sol qui n'a pas vraiment un autre goût. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait mieux dans ces années. C'est un immeuble des années 50, je pense. Mais effectivement, au niveau du sol, on va faire quelque chose. On va réfléchir à tout ça. Cette partie-là, apparemment, ce n'est pas porteur. Donc, on pourra la faire voler pour récupérer un peu de volume. Et puis, on a une jolie corniche aussi que j'aimerais exploiter qui va beaucoup m'inspirer. Je vais m'en servir. Donc là, je vois la cuisine. Donc, ouais, beaucoup de lumière, un appartement traversant. Oui, on souhaiterait garder ce côté traversant. D'accord. Bon, très bien. Moi, il y a quand même quelques indications. Pour moi, le mobilier, très orienté sur les années 50, quand même, votre canapé avec ses pieds compasses, les chaises également. C'est une bonne base de travail pour moi. Au niveau des couleurs, qu'est-ce que vous aimez ? Alors, on aime bien le bleu. J'avais remarqué. Voilà. Donc, le bleu roi. Et vous êtes allergique à d'autres couleurs ou je peux vous proposer des couleurs complémentaires ? On n'est pas fermé. On vous fait confiance. Bon, ça, c'est très bien déjà. C'est un bon point. Bon, moi, j'ai plus qu'à aller bosser et puis vous proposer un beau projet. Merci. Alors, cette vue, en fait, elle me rend nostalgique. Mais je crois qu'avec Mélanie, on a un peu les mêmes goûts. Donc, je vais pouvoir faire l'appartement que j'aurais rêvé il y a 20 ans. Alors, les points forts de cet appartement, c'est qu'il est né des années 50 et les volumes sont déjà très intéressants. Il est en étage élevé, très lumineux et puis c'est de très belle vue sur les eaux. Les contraintes de l'appartement, c'est cette gaine qui se trouve derrière ce meuble mais qu'on va déposer. Je ne peux pas la supprimer ni la déplacer. Donc, il va falloir que je travaille autour de cette gaine dans ma réflexion. Il va falloir penser aussi à créer de l'intimité puisque les pièces d'eau et chambres donnent vraiment sur cette pièce de vie et puis créer un lien également entre le salon et salle à manger. Pour l'instant, c'est un peu flottant. Cette petite neige, moi, je l'aime bien. Je la trouve vraiment jolie. Je pense qu'on peut la valoriser un peu plus avec une couleur ou un papier peint. On va voir. Alors, mes inspirations sur la première version, je suis vraiment partie sur le mobilier des propriétaires qui est déjà très typé années 50. Donc, j'ai vraiment envie de créer une verrière mais pas du tout atelier. J'ai envie de quelque chose de plus originales, plus typées. Ce sont des verres qui sont utilisés souvent pour fabriquer les vitraux. J'aime beaucoup. Je trouve ça très original. Ah oui, c'est très bon. Ensuite, sur la création de meubles, on va supprimer quelque chose de volumineux et d'imposant. Donc, je vais essayer de retrouver du rangement en partie basse mais conserver une certaine légèreté sur la partie haute avec des étagères aériennes. Alors, pour la deuxième version, j'ai envie de rester dans quelque chose de plus contemporain, plus simple, plus épuré. Sur cette première version, je vais vraiment m'inspirer de ce bleu marine et apporter une couleur complémentaire. Donc, je pense dans les terracotas, les rouges, je ne sais pas trop encore. Quant à la deuxième version, je vais conserver quelque chose, je pense, de foncé dans l'entrée et de plus doux dans l'espace de vie. Voilà, Mélanie, on y est. Prête à regarder les deux propositions de l'appartement ? J'ai hâte. Allez. Nous voilà dans votre appartement, un point de vue depuis l'entrée face à la baie vitrée. Sur cette première étape, nous avons fait tomber les murs et la lèges afin de gagner en volume. Nous avons également recouvert ce magnifique sol d'un joli béton lissé. Nous avons créé un faux plafond afin de délimiter le couloir et l'entrée et le choix aussi d'une couleur foncée, toujours pour cette délimitation d'espace. Pour l'effet déco, on vous a proposé une jolie verrière atelier afin de mettre les pièces d'eau à distance et créer du rangement également dans le meuble bas. Une peinture en continuité pour suivre le côté sous-bassement du meuble. De l'autre côté, nous avons créé un meuble bas qui va récupérer le faux angle de ce mur. Il crée également le lien entre le salon et la salle à manger. Ensuite, nous avons implanté des étagères suspendues grâce à un système métallique. Là, on se retourne et on se retrouve face à l'entrée et dos à la baie vitrée. Sur cette image, on remarque la création du faux plafond qui va délimiter l'entrée ainsi que le meuble vide-poche. On implante les meubles suspendus de rangement, les petits luminaires. Nous retrouvons notre mur de séparation et sa verrière afin d'isoler toujours les pièces d'eau. Nous voilà dans la partie la plus intéressante où on peut apporter la couleur. On retrouve le bleu marine qui est cher à vos yeux. j'ai choisi un terracotta afin d'avoir une couleur complémentaire et ensuite cette belle verrière plutôt art déco, pas très classique au niveau des couleurs. On a choisi des teintes sourdes, assez douces. J'ai choisi pour certains carreaux des grilles en laiton qui vont amener une couleur dorée. Sur cette vue, on se retourne. On retrouve votre canapé, le pouf, vos tables également. On retrouve le terracotta qui fonctionne très bien avec les couleurs de vos canapés. Sur les luminaires, c'est un parti pris d'avoir choisi le même luminaire toujours pour créer ce lien. Nous voilà dans votre entrée. Sur cette partie-là, on retrouve du rangement avec des portes push-pull. On se retrouve face au meuble avec ce parti pris de porte chevron. J'ai choisi également des étagères très légères avec des suspentes en acier. Et on vous propose dans cette niche un joli papier peint qui reprend un peu toutes les couleurs du projet. Bon, ben voilà pour cette première version. Alors ? J'aime beaucoup la verrière art déco. C'est original, mais j'ai hâte de voir la deuxième version. Bon, ben on va voir la deuxième alors. Parfait. Comme dans la première version, on se retrouve dans l'entrée face à la vue. Même chose, on a fait tomber les murs et la lèche. On a créé le béton ciré pour cacher le sol. On a créé également un faux plafond pour délimiter l'entrée. On a créé une séparation un peu plus petite afin d'installer un meuble de rangement qui prend un peu plus de place dans le passage. Là, on vient implanter le meuble bas et on s'est fait plaisir en créant un petit bureau. On a créé également des étagères comme le meuble beaucoup plus contemporaine. En face, nous avons créé un sous-bassement en volume. On se retourne cette fois. On est sur votre entrée. J'ai choisi une couleur son pour créer de la profondeur et une perspective. Voici un visuel en couleurs. On remarque bien encore une fois une verrière beaucoup plus simple, plus monochrome. On se retrouve du point de vue de l'entrée et dans le petit couloir qui mène aux chambres. On remarque le meuble de rangement, de sous-bassement en face, la couleur dans la niche, vert de gris également. Nous avons donc une vue d'ensemble où on remarque que le canapé est positionné de l'autre côté de la pièce. Là, on prend un peu de recul. On voit bien la globalité du projet. On comprend bien que les espaces sont définis avec l'accès à la chambre et aux pièces d'eau. Et enfin, votre salon et votre salle à manger harmonisées. Et bien, voilà pour la deuxième version. J'ai déjà ma petite préférence. En revanche, je dois en parler à mon compagnon et on vous fera part de notre décision. Il y a ma suspense alors. Que va choisir Mélanie ? L'inspiration art déco avec la verrière de différentes couleurs et le sous-bassement en terracotta ou l'esprit contemporain d'un châssis plus discret avec des rangements bas en bois clair. Aurélie et Philippe ont toujours rêvé de vivre au bord de l'eau et tout particulièrement sur les rives du Loiret où ils avaient l'habitude de se promener. Un vœu qu'ils ont réalisé en 2011 en rachetant un moulin à eau situé à 4 km du centre historique d'Orléans. Un beau bâtiment du 15e siècle qu'Aurélie, décoratrice de métier, a rénové avec enthousiasme et passion. Je vous propose de découvrir les lieux. Bonjour Aurélie. Bonjour Stéphane. Comment allez-vous ? Très bien. Pleine forme ? Ravie de vous rencontrer. Également. Alors j'ai vu le panneau. Attention, je suis un méchant, ce n'est pas celui-là qui va m'effrailler. Il ne fait pas beaucoup de bruit. Aucun risque. Très joli moulin à eau. Ça vous plaît ? Installée ici depuis combien de temps ? Depuis 2011. Mais j'ai oublié dire que finalement, le coup de foot pour cette maison, vous l'aviez eu bien avant. En se promenant avec mon mari, on l'a vu, on s'est dit pourquoi pas. Mais comment vous avez fait pour le découvrir ? Parce que là, on est quand même assez loin de la route de ce côté-ci. Tout à fait. Alors voilà, c'était une maison, on connaissait un peu l'histoire, on est allé voir le monsieur, tout simplement. On lui a dit voilà, notre projet, c'est ça, c'est ce moulin, c'est le projet d'une vie, c'est une maison d'hôte et voilà, ça ne s'est pas fait tout de suite. Ce n'était pas le cas ? Ce n'était pas du tout une maison d'hôte ? Pas du tout, c'était une maison d'habitation. On a patienté pendant deux ans. Et puis soudain, ça y est, on nous dit que c'est possible. Il s'est réveillé ? Voilà, tout à fait. Et il vous a dit d'accord ? Et c'était bon et donc on s'est lancé dans le projet d'un coup comme ça. Ceci étant, transformer une bâtisse qui fait quelle surface à peu près ? Elle fait à peu près 450 mètres carrés. Donc la transformer mais pour en faire une maison d'hôte, ça a été quand même un gros chantier. Oui, ça a été un gros travail. Combien de temps de travaux ? Alors en fait, on a fait ça par tranche mais ce ne sera jamais fini. De toute façon, on va dire que le gros, ça a duré un an. Quand même ? Voilà. Pas d'intervention sur la façade extérieure ? Non, aucune. D'accord. Donc la bâtisse était relativement saine ? Tout à fait. Oui, malgré l'eau, voilà, c'est une bâtisse saine. C'est là où je voulais en venir parce qu'on se dit forcément à un moulin, oh, les infiltrations, etc. Pas du tout. Non, rien ? À ce niveau-là, pas du tout. Non, non, c'était très bien. Bon, c'est une bonne chose. Comment est-ce qu'est organisée la maison ? Parce que je vois qu'il y a plusieurs corps de bâtiments. Tout à fait. Alors on a la partie privée et puis ensuite, on a fait cette partie qui est vraiment la maison d'hôte. Toute cette partie est dédiée aux chambres d'hôte. C'est pour eux. Alors allons voir ce que vous avez fait justement pour accueillir les autres. Venez. Voici donc la salle du petit-déjeuner très accueillante aujourd'hui. Mais c'était quoi auparavant lorsque vous avez fait l'acquisition du moulin ? Alors quand on est arrivés ici, c'était une pièce qui ne servait à rien en fait, avec juste une grande table au milieu et tout était noir, tout était très très sombre. Ça n'a plus rien à voir. Ah du tout, non. On était ici en fait, on voyait la toiture avec les oiseaux, enfin voilà. Il a fallu refaire toute l'isolation, tout le gros oeuvre. Complètement. Oui, ça a été un très très gros travail. Il y avait le escalier qui était présent. Vous aviez déjà cette grande porte Tout à fait. Alors c'est à s'y tromper parce qu'on pourrait se dire que c'est un plan d'eau. C'est un étang, c'est une mare. Voilà, pas du tout. En fait, c'est la rivière, c'est le Loiret. On est au milieu. À l'époque, ils avaient construit les moulins justement pour réguler la rivière, ce qui fait que la rivière passe sous la maison et ça la scinde en bassin. Mais c'est une vraie rivière, c'est pas un lac, pas un étang. Il y a encore, même à l'intérieur de la maison, des traces justement de se passer avec la roue, les mécanismes et tout ça ? Oui, tout à fait. Je vous en mets pas. Juste là ? Oui, juste là. Ah d'accord. Je vous en prie. Ah oui, c'est très impressionnant. Et tout ça est encore en ordre de marche ou pas du tout ? Alors non, parce qu'en fait, la roue est en très mauvais état donc elle n'entraîne plus le mécanisme. D'accord. Quand je la regarde comme ça, on a l'impression que ce n'est pas totalement en acier. Alors effectivement, il y a une partie bois, tous les petits crans sont en bois. Tout l'engrenage est en bois ? Voilà. Donc tout le reste est en métal mais toutes les petites parties sont en bois. Et vous l'avez trouvé dans cet état-là ? Pas du tout. Ah non, non, c'était dans un état pitoyable. Il y avait beaucoup de gravats, beaucoup de pierres autour. On a tout nettoyé, tout refait ressortir. C'est passé tout à la brosse ? Ah oui. Petite brosse, brosse à dents, cran par cran, recto verso, des heures et des heures de travail. Mytho. Non, 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 vraiment. C'était un travail avec des amis. Je vous charrie. Non, non, je vous fais confiance à 200%, mais j'imagine la patience qu'il a fallu. Oui, c'était... Mais pour nous, c'était très important et surtout, vous l'avez très bien mise en scène maintenant avec ce piano qui est ici, le petit salon où on vient se reposer et puis on participe à l'histoire de la maison. Alors, vous me le disiez, toute cette aile, elle est dédiée aux hôtes ? Tout à fait. Combien de chambres à l'étage ? Quatre. Quatre chambres ? Vous m'en faites découvrir au moins une ? Avec plaisir. Alors, allons-y. Venez. Donc, j'imagine, pour l'organisation des chambres que vous aviez une page blanche et que vous pouviez vraiment vous faire plaisir. Ah ben, complètement, là. En plus, avec des espaces comme ça, voilà. Ah oui. Et ça nous ramène à votre métier premier qui est celui de décoratrice d'intérieur. Tout à fait. Vous faites ça depuis combien de temps ? Alors, ça fait une petite dizaine d'années. Oui. Donc, c'est vrai qu'ici, ça m'a permis de me lâcher. Voilà, la couleur, tout ça, c'est vraiment mon truc. Et puis, à vous faire plaisir. C'est-à-dire trouver du mobilier qui va venir, bien sûr, agrémenter l'espace ici et peut-être un petit peu ailleurs. Vous aimez quoi ? Mélanger complètement les styles ? Voilà. Ça, c'est une bâtisse très ancienne et ce qui m'a fait plaisir, c'est d'utiliser des éléments vraiment modernes et puis, voilà, de combiner avec des éléments vraiment anciens, un peu originaux, des choses sympas. En tant que décoratrice, j'imagine que les artisans du coin, vous les connaissez. Vous connaissez toutes les bonnes adresses. Vous avez aussi la volonté de mettre en avant leur travail pour le faire découvrir aux autres qui viennent ces journées ici ? Oui, bien complètement. Ici, on a des pièces, par exemple, ceci. Cette pièce en bois ? Voilà, qui est un petit, un jeune homme que je connais bien qui fait du tournage sur bois, des choses magnifiques. Oui. Voilà, c'est le genre de choses que j'aime montrer aussi parce que ça me passionne. Bien sûr. Des céramiques, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui compte pour moi. Bon, vous nous avez gardé le meilleur pour la Maison France 5. Vous avez la carte blanche dans l'émission. Vous avez le devoir de nous étonner, de nous surprendre, de nous faire découvrir des talents exceptionnels. Où est-ce que vous allez m'en dire ? J'aime beaucoup ça. Eh bien, justement, moi, je voudrais vous faire rencontrer Ludovic parce qu'il a vraiment de l'or dans les mains. C'est le jeune homme qui fait ça ? Tout à fait. Parfait. Alors, on va voir Ludovic ? C'est parti. On abandonne le Loiret. Nous sommes partis. Je vous laisse passer la première. C'est gentil. Salut, Ludovic. Salut. Ça va ? Oui. Bonjour, Ludovic. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Vous en avez de la chance de travailler dans un environnement comme celui-ci. L'odeur. Oui, on se trouve. Je suis très sensible, moi, à l'odeur du bois. Là, au niveau odeur, on est plutôt gâtés parce qu'on a différentes essences. Je suis passé à côté de ce sac dans lequel il y a des copeaux et effectivement des pièces. Est-ce que ce sont des pièces que vous avez travaillées et vous vous dites maintenant, finalement, le résultat n'est pas bon, je les mets au rencard ? Pourquoi c'est là ? Alors, c'est là, c'est parce que c'est des bois qui sont fraîchement abattus qui sont ce qu'on appelle verts. Seul truc, c'est que du coup, quand il est vert, pour éviter que l'évaporation se fasse trop rapidement, je suis obligé de les mettre dans des sacs avec du copeau. De toute façon, à conserver un peu une humidité ambiante au niveau de la pièce qui n'est pas de craques et de déformations. Donc, je les tourne au plus fin possible et puis après, je m'arrange. On va parler de l'épaisseur dans quelques instants. Vous avez été sélectionné par une décoratrice d'intérieur. C'est quand même pas mal. Ça fait toujours plaisir. Comment est-ce que vous avez découvert le travail de Ludovic ? Au départ, on était sur des projets justement d'aménagement et puis un jour, j'ai eu une pièce et je me suis dit c'est magnifique ce que tu fais. Vraiment, moi, j'ai accroché tout de suite. Tu mets ton âme et ta passion là-dedans et moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Donc, pour moi, c'était incontournable. Quand on rencontre les artisans un peu partout en France, à chaque fois, il y a la volonté, chez certains en tout cas, de travailler avec des produits locaux en ce qui vous concerne peut-être des essences locales. Est-ce que ce sont des bois exclusivement de la région que vous travaillez ? Toutes les essences sont locales et je les récupère via un élaguer du coin qui est très sensible comme moi à la revalorisation des bois et je me concentre beaucoup sur ces morceaux qu'on aurait eu tendance à mettre au feu pour différentes raisons que ce soit des bois échauffés ou des bois qu'on peut appeler presque pourris ce qui donne en fait des veinages. Là, c'est les attaques d'insectes qu'on a ici. Donc, tout ce qui est xylocope et autres. Et moi, étant menuiser agenceur, c'est des bois qu'on n'aurait jamais utilisé en ébénisterie ou autre. C'est une façon de l'ordonésie et d'avoir des motifs qui sont toujours une surprise. C'est-à-dire que quand j'ai une pièce sur le tour, suivant ce que je vais voir, je vais orienter peut-être l'idée de départ sur autre chose. Alors, dans mon esprit, je me disais pour travailler et tourner une pièce, il faut déjà dans un premier temps attendre qu'elle sèche et puis après, on va la travailler. Mais là, je vois que la pièce, il y a encore plein de verre à l'intérieur. Ça, c'est... Ah bah, elle est abattue depuis très très longtemps. Là, je l'ai pré-dégrossie il y a quelques jours. Alors, il y a la forme que l'on voit, que l'on découvre un petit peu partout et puis il y a aussi le fait que la pièce, elle est complètement évidée. Après, tout est évidé. C'est-à-dire qu'une fois sur le tour... Comment vous faites pour retirer justement toute la matière à l'intérieur ? Ah bah, avec des outils de confection maison. Je fabrique mes outils pour pouvoir le faire et comme on est sur un tour avec un axe en rotation, je viens après... Une fois que j'ai fait une empreinte de morse pour le mandrin, je vais venir creuser par... Et vous allez réussir à donner à la pièce une épaisseur de combien de millimètres au minimum, je dirais ? Je dois être à 2 millimètres. Si on parle encore des différentes étapes, les pièces qui sont derrière vous, ce sont des pièces qui ont été tournées, que vous allez laisser sécher avant de leur apporter un traitement peut-être comme sur une pièce comme celle-ci ? Là, c'est des pièces qui sont en cours. C'est-à-dire que je les ai tournées il y a quelques temps. Donc là, elles sont en séchage. Après, je pourrais les poncer et puis les teinter ou les finir. Moi, j'ai envie de partir avec tout ici. Tout me plaît. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a des pièces auxquelles vous êtes plus sensible que d'autres, vous Aurélie ? Moi, j'aime quand c'est un peu torturé. Donc des choses un peu... Voilà, pas forcément très lisses, très... Voilà, les choses quand il y a des trous comme ça. C'est de voir que le bois s'exprime encore pleinement. Oui, oui, voilà. C'est-à-dire que... De toute façon, c'est unique. Ça, c'est sûr. Mais voilà, ce genre de choses un petit peu... Là, on sent qu'il y a eu de la vie. Oui, bien sûr. Voilà, ça j'aime beaucoup. C'est un travail magnifique que vous réalisez. Merci mille fois de nous avoir accueillis chez vous, Ludovic. Merci à vous. Bravo. Merci à toi. Merci Aurélie. Où est-ce que vous m'emmenez maintenant ? Alors maintenant, je vous emmène en ville et on va rencontrer Adeline. Elle fait quoi ? Elle fait des choses magnifiques avec les plantes. Enfin, vous allez voir. Il est déjà encore au travail. Vous avez vu ça ? Bonjour Aurélie. Bonjour Aurélie. Ça va ? Bonjour Aurélie. Bonjour Stéphane. Et ravie de vous rencontrer dans ce magnifique petit magasin. Merci. Fraîchement installé ici, il paraît. Oui, tout fraîchement, oui. Vous avez pris de l'espace ? Voilà. Bon, alors elle m'a déjà un peu raconté votre parcours. Vous êtes paysagiste de formation, c'est ça ? Tout à fait. J'ai fait ce métier pendant 10 ans. Oui. En région parisienne, essentiellement. Et puis un peu fatiguée, des voyages. Parfois, il fait froid dehors. Oui, et puis un petit peu mal au dos aussi. D'accord. Donc du coup, voilà, reconversion boutique. Bien. Mais avec quand même, malgré tout, une spécificité. Parce qu'on n'est pas dans la composition florale classique, j'ai envie de dire. Non. Alors j'essaye d'allier, on va dire, ce que j'aime surtout dans les jardins, c'est les jardins anglais. Oui. Et puis aussi, le jardin japonais, donc de recréer des petits paysages avec, on va dire, la sobriété du jardin japonais. Ce que je vois ici, un petit peu partout autour de nous. Oui, voilà. Ce que je vois là, sur l'étagère, ça, c'est une technique que vous avez développée ? C'est quoi ça exactement ? Alors ça, non, pas du tout. Ça, c'est un art végétal japonais qui date des années 90. Ça porte un nom ? Oui, coquet d'amas. Coquet d'amas. Voilà. D'accord. Et ça consiste en quoi, alors ? Alors, on va mettre une plante dans une sphère d'argile et puis on va recouvrir de mousse et on va l'attacher. Donc moi, je l'attache avec du fil. Et ensuite, on arrose un petit peu ? Alors oui, on les baigne. Enfin, les miens, on les baigne. Alors ça, c'est la première spécificité. La deuxième, c'est celle-ci. Les essences que vous devez choisir et les petits arbres, en l'occurrence, il faut bien les sélectionner parce qu'il y a très peu de profondeur quand même. Oui, il y a très peu de profondeur. Après, il y a une petite couche drainante. Puis on va mettre un petit quartz décoratif sur le dessus. Il faut surtout bien doser l'arrosage. Évidemment, pas mettre trop d'arrosage. Mais sinon, ça se passe très, très bien. Dans toutes les chambres que vous avez au moulin, vous essayez justement de faire rentrer aussi la nature à l'intérieur. On l'a vu avec la couleur que vous avez choisie. Bien sûr, dans les chambres, il y avait le vert. Voilà, il y a les verres, j'ai des bleus, tout ça, parce que c'est en fonction de la rivière. Moi, j'adore. Après, j'ai l'air verte. L'entretenir. Et je serais tellement triste de les voir dépérir. Mais j'adore. Alors, enrichissons une fois de plus notre vocabulaire. Grâce à la Maison France 5, vous m'avez parlé de ceci. Ça s'appelle... Kokedama. Kokedama. Et ceci ? Hilo Garden. Très bien. Pour 30 secondes, j'aurais tout oublié, mais je reprendrai des notes et je vous appellerai. Pas de problème. Merci mille fois Adeline. Merci Stéphane. Merci à vous. Merci Adeline. Aurélie, je vous en prie. Faites un bisou à Adeline. C'est évident. Merci à vous. Merci à vous. Et une très belle carte blanche. Alors, nous n'en avons pas fini avec Orléans. D'ici quelques instants, je vais aller faire la connaissance de Benoît Vieublai, d'installer dans la vieille ville à proximité d'ici. Lui est spécialisé dans les luminaires, mais pas que. Et pour maintenant, nous allons rester dans votre univers. Celui de la green attitude. C'est important aujourd'hui de préserver la planète. Quels sont les bons conseils, justement ? Quelles sont les attitudes que l'on doit adopter pour nous aussi faire attention à cela ? On peut faire entrer de la végétation dans sa maison. On peut choisir, justement, des papiers peints avec des motifs végétaux. Mais on peut aussi choisir des meubles qui vont éviter la surconsommation. Des meubles modulables. On vous donne tous les conseils aujourd'hui dans la Maison France 5. Et si pour chaque meuble en carton recyclé, un arbre était replanté ? Et si on faisait appel à des designers branchés pour dessiner des objets fabriqués ensuite en matériaux recyclés ? Et si on pouvait acheter les éléments séparément afin de les faire évoluer tout au long de sa vie et éviter le gâchis ? Bonne nouvelle pour la planète ! C'est déjà le pari que se sont lancés certains éditeurs, créateurs et designers, bien décidés à faire évoluer l'état d'esprit de la décoration d'aujourd'hui. Et on commence par un atelier qui concilie insertion professionnelle et recyclage avec une bonne pincée de créativité. Nos objets sont fabriqués dans notre atelier école de Lyon dont l'objectif est de permettre à des personnes qui sont accueillies par ailleurs dans un centre Emmaüs de venir s'initier à la transformation du bois dans une logique d'insertion professionnelle. L'atelier a fait appel à des designers pour dessiner une collection d'objets en leur donnant des consignes précises. On leur a demandé de faire des objets qui soient à la fois intenses en savoir-faire à transmettre aux personnes qu'on accueille à l'atelier et qui soient fabricables à 100% à partir de matières qu'on récupère. Par exemple, pour sa lampe Georges, Ferriol Babin a utilisé un matériau qui est tout particulier qui est du bois massif issu de chantiers de déconstruction. Plus précisément, ce sont des morceaux de fenêtres transformés pour arriver à former la bajour de cette lampe. La designer Yonah Vautrin a aussi dessiné la série de statuettes Smala, fabriquées à partir de chutes de bois récupérées chez différents fabricants. On a trois statuettes à visage humain qui expriment des émotions telles que le calme, la joie. Et trois statuettes avec des visages plutôt ayant des formes d'animaux. Et l'idée, c'était d'exprimer une vision joyeuse de la diversité. Les patterns ont été dessinés par Jean-Sébastien Blanc. On retrouve des codes qui sont des codes du jouet pour enfants, ludiques, avec ses différentes couleurs, ses différentes formes. Et le bois qui les compose provient de chutes de nos partenaires artisans dans la métropole de Lyon. Un autre éditeur parisien a mis au point des piétements de table à serre-joints qui permettent de créer toutes sortes de meubles en récupérant des matériaux existants. Chaque année, il y a à peu près 20 millions de tonnes de meubles qui finissent dans les déchetteries. Et nous, maintenant, on veut développer une gamme de meubles qui soient durables et responsables. L'idée, c'est d'avoir un meuble qui nous accompagne toute la vie, qui évolue avec nous, puisque avec ses quatre pieds, on peut passer d'un bureau à une console ou à une table de salle à manger, par exemple. Les collections évoluent au fil du temps avec de nouvelles palettes de couleurs. Cette année, ce qu'on va proposer à nos clients, c'est de récupérer leurs pieds d'une ancienne couleur s'ils souhaitent changer la couleur de leur meuble et de leur renvoyer quatre pieds de la couleur de leur choix. Nous, les produits d'occasion qu'on reçoit, on est capable de les remettre à neuf et de les remettre dans la boucle comme un système circulaire. Les circuits courts permettent aussi de garantir une meilleure traçabilité des matériaux. On a une production qui est 100% européenne et on produit un maximum de pièces en France, dans des industries familiales, souvent. dans la sélection de nos bois, on a deux manières de procéder. La première, c'est d'utiliser des bois qui sont sourcés avec soin, c'est-à-dire qui sont issus de forêts durablement gérées. Et la seconde, c'est d'utiliser du bois qui est issu de bâtiments en fin de vie. C'est du bois de récupération qui est revalorisé pour être transformé en meuble. D'autres matériaux sont à la fois recyclés et recyclables. Récemment, on a développé une collection de tables basses et d'étagères en plastique recyclé. Là, on est parti d'un déchet de grande consommation qui est le PET ou le polystyrène et on a créé trois matériaux qui font penser au terrazzo. C'est assez intéressant parce qu'ils ont vraiment un aspect minéral. Le mode de transport est aussi facilité par un emballage optimisé pour avoir un impact carbone le plus faible possible. On a par exemple développé une chaise qui est composée de seulement cinq pièces. Donc, elle arrive dans un packaging très optimisé et si un jour il s'avère qu'une des pièces s'use, on peut la remplacer sans jeter tout le meuble. Le carton est aussi une alternative intéressante qui permet de minimiser le volume de transport. On a choisi le carton parce que c'est un matériau recyclable et écologique. Et pour préserver l'environnement, on a choisi de s'associer avec une pépinière qui va replanter un arbre pour chaque meuble vendu. Contrairement aux idées reçues, le carton alvéolé est très solide et peut résister à une pression de 300 kg, ce qui permet d'imaginer toutes sortes de meubles. L'idée de ces meubles, c'est qu'ils prennent très peu de place lorsqu'ils sont repliés. On a par exemple une série de tabourets de différentes tailles et de différents coloris. Nous avons aussi créé le banc qui fait 30 cm d'épaisseur lorsqu'il est replié et qui va être très pratique en meubles d'appoint puisqu'il peut accueillir jusqu'à 6 personnes. Il nous a semblé intéressant de travailler des meubles qui peuvent avoir différents usages, par exemple une banquette qui peut se transformer en lit d'appoint. Notre dernière création est une lampe. Elle a un abajour modulable qui peut prendre jusqu'à 13 formes. Cette saison, on fait donc du beau avec du vieux. On récupère ou on achète des objets déjà chargés d'histoire. On choisit avec soin des matériaux recyclés et recyclables. On réfléchit aussi aux gâchis en utilisant au maximum ce qu'on a déjà. Et au passage, on fait plaisir à la planète en adoptant un drôle de petit morceau de bois qui allait finir aux oubliettes. Avec notre prochain intervenant, nous allons continuer à rêver. Originaire de Blois, Benoît Vieux-Blède crée depuis plus de 20 ans des luminaires d'exception qui relèvent véritablement de l'objet d'art lumineux. Le créateur utilise des matériaux nobles qu'il laisse à l'état brut et d'autres moins précieux qui, entre ses mains, deviennent magnifiques. Un véritable travail d'orfèvre que la Maison France 5 a le plaisir de vous faire découvrir. Bonjour Benoît. Bonjour Stéphane. Vous allez bien ? Très bien. Je suis ravi de vous rencontrer. Et de même. Et j'ai déjà pu un moment de donner admirer votre travail. Je vous remercie. Parce que la boutique, la galerie, se trouve juste sur la rue. L'atelier, un petit peu plus loin. Voilà. Pour être tranquille. Voilà, exactement. Au calme. Alors, vous n'êtes pas Orléans et de naissance ? Presque. Pas très loin. Je suis Blaisois. Blaisois, la ville de Blois, la ville de François 1er. Ville royale. Ville royale, bien sûr. Alors, parlez-moi, avant qu'on parle vraiment de votre travail, de votre parcours. Qu'est-ce que vous avez fait, exactement ? C'est-à-dire que j'ai fait les beaux-arts d'Orléans à l'époque et je crois, j'ai fait les beaux-arts à quelqu'un que vous connaissez, c'est Stéphane Marie, Silence, ça pousse. Ah oui, exact ! Donc, un ancien camarade de classe. Très bien. On a chacun fait nos chemins. J'ai passé beaucoup de temps chez ma grand-mère et j'avais un grand-père que je n'ai jamais connu. Il était décédé, il restait l'empreinte de son travail, c'est-à-dire son atelier de chauvronnerie. Ah, il était chauvronnier de métier ? D'accord. Absolument pas travaillé, mais il y avait déjà ce besoin, si vous voulez, de toucher la matière. Ça ne vous a jamais quitté ? Voilà. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que dans mon atelier, je travaille encore avec son enclume et son étau. Bon, l'enclume, le marteau, ce ne sont pas les seuls outils dont vous vous servez pour réaliser vos créations. Parce que tout ce que j'ai vu là-bas, ce sont vos créations. Voilà. Et ça part dans plein d'univers différents. Tout à fait. Mon travail, il se nourrit comme ça, effectivement, de voyages, mais ça peut être de rencontres, de littératures. Enfin, je crois que quand on est créateur, on a besoin de se nourrir. Et donc, on ressent les choses. Et pour ressentir les choses, il faut aller vers les autres. Il faut être sans cesse à l'affût de notre monde. On a découvert là-bas quelques étapes, justement, de votre création artistique. Là, on est, je ne veux pas dire dans la création du jour. Mais ça fait combien de mois que vous vous intéressez à cela ? Alors, tout mon travail tourne autour de la lumière. Moi, j'ai toujours été un peu comme un papillon attiré par la lumière. Donc, je tourne autour. Et la lumière, elle existe en partie par l'ombre, si vous voulez. Je dessine dans l'espace, mais il y a un dédoublement de la pièce. C'est-à-dire, la pièce éteinte, elle existe par elle-même. Et après, avec l'éclairage, il y a une espèce de double qui va se mettre à exister sur un support. Montrez-moi le travail de l'ombre portée, parce que je le vois, comme je le tenais à la main ici, il y a effectivement le croquis d'oiseau, celui que vous avez réalisé en fil de fer. On voit, si vous voulez, je pars d'une forme que je vais travailler, que j'ai dessinée. Et à partir de là, si vous voulez, avec une pince, je vais former mon fil de fer. Et si on le met dessus, il y a quand même une déformation qui est gérée sous les... Ce qui est très important, c'est par exemple, en graphisme, on commence gros et on diminue à la fin pour diminuer les défauts. Alors que là, sous les... Quand je travaille à la main directement, comme il va être projeté, j'augmente les défauts. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà. Il y a un amusement à travailler l'extrêmement petit pour avoir un résultat extrêmement grand. Et on grossit toutes ces erreurs, sous les... Quand vous êtes dans cet univers-là, ce genre de luminaire, vous allons faire combien à peu près ? Alors, sous les séries, je vais travailler sur le thème de l'oiseau, au maximum, on va aller à 10. Et comme c'est fait à la main, sous les... À chaque fois, il va y avoir des modifications qui vont arriver parce que ce n'est pas intéressant de répéter les mêmes choses. Il y a toujours une évolution, même nous, par rapport à la perception de la forme, on va la faire évoluer, etc. Est-ce que vous avez déjà dans la tête aujourd'hui une rencontre qui va générer justement des créations ? Est-ce que vous avez effectué la rencontre qui va nourrir votre prochain travail ? Eh bien, non, je ne sais pas. Donc, je cherche, l'attends, va arriver. Je sais. Si vous trouvez une idée. On ne sait jamais. En tout cas, bravo, parce que c'est très poétique, c'est superbe. Et ce que j'ai vu là-bas aussi, mérite d'être découvert par les téléspectateurs. Merci à vous. Merci, Benoît. On va rester dans la région, s'intéresser cette fois-ci à une rénovation. Il s'appelle Marc, elle s'appelle Sandrine, ils sont tous les deux architectes d'intérieur. Ils ont décidé de réhabiliter une ancienne fonderie, une usine qu'ils ont trouvée à Montargis dans laquelle ils sont intervenus et par des architectes d'intérieur avoir carte blanche, c'était l'aubaine. C'est sur une presqu'île située à Montargis qu'est située cette ancienne forge. En la découvrant la première fois, Marc et Sandrine, architectes d'intérieur, ont immédiatement vu le potentiel et comment la rénover pour y vivre avec leurs trois enfants. On a trouvé ce lieu incroyable qui était complètement dans son jus. C'était une usine, une usine de trifilage. Ils faisaient des fils, des fils métalliques et cette usine était abandonnée depuis 25 ans. Donc elle était vraiment en l'état. La partie qui était en bois au fond, qui était une partie existante, ce n'est pas du tout une extension, c'était la maison en fait des propriétaires. Donc là, on n'a conservé que la structure, que la charpente et on a évidemment complètement rénové la maison. On a rajouté un bardage sur la maison qui était en pierre à l'origine. Donc on a fait un chéneau, il n'y a pas de gouttière, c'est ça qui la rend contemporaine et les fenêtres que vous voyez en fait étaient l'emplacement des fenêtres existantes mais on a tout simplement descendu jusqu'en bas. On a fait des grandes baies vitrées. Sur la partie maçonnée, pas la partie habitation, on a conservé le bâtiment tel qu'il était. Bien sûr, la partie clairvoix sur le toit. C'était là où il y avait les bassins de trempage, les bassins d'acide. Donc c'est là que nous avons fait notre bureau. Il y a un volume qui était incroyable. On a conservé uniquement la charpente et on a conservé aussi l'emplacement des baies qu'on a évidemment complètement rénové. Conserver l'origine des bâtiments était primordial pour le couple. C'est la raison pour laquelle, dès l'entrée, les volumes ont été conservés et mis en valeur. Ce qui nous a vraiment séduit dans ce volume, dans cet espace, c'était cette hauteur monumentale qui est de 6 mètres de haut sous vétage. Et l'idée était vraiment de garder un espace totalement ouvert. Ici, on est dans un ancien hangar. On a voulu garder ce côté ancien avec les parpaings bruts que nous avons tout simplement repeint en noir. On a délimité l'espace par des socles et on a créé deux sortes de paravents qui nous servent également de rangement entre l'espace entrée et l'espace cuisine. Sandrine a voulu créer une ambiance singulière, inhabituelle dans une entrée et une cuisine, emparant l'un des murs d'un papier peint panoramique. L'idée, c'était vraiment de jouer sur cette hauteur par un grand panneau décoratif qui fait un lien entre l'extérieur et l'intérieur. Ici, nous sommes dans l'espace cuisine que nous avons voulu être une cuisine très aérienne. Pour cela, les éléments semblent être en suspension. Tout en contraste, le plan de travail et les meubles noirs installés aux quatre coins de la pièce apportent à cette cuisine beaucoup de caractère. Les ouvertures étaient existantes, on a juste changé évidemment la vitrerie, donc il y avait cette vue sur la rivière qui est effectivement très agréable au quotidien. Surélevé, la cuisine surplombe la rivière sans risque d'inondation. Nous sommes ici dans la pièce à vivre, dans la grande pièce qui correspond à la maison d'habitation. Ici, il faut imaginer qu'il y avait des cloisons partout, tout était cloisonné avec des petites fenêtres. Donc évidemment, on a complètement décloisonné, on a ouvert l'espace, ça nous a fait un grand espace. Le sol est en résine partout. Pourquoi de la résine ? Parce qu'on n'a pas de joints, ça nous permet de faire filer le sol jusqu'au bout sans séparation. Ici, on a des grands placards noirs qui reprennent l'idée des placards de l'entrée. Ces grands placards sont comme suspendus et ils créent un rythme foncé et c'est soutenu en dessous par ces socles en résine. L'ensemble est ponctué de belles pièces de design contemporains auxquelles se mêlent du mobilier plus ancien. Ce que nous avons conservé de l'ancienne maison, c'est uniquement la cheminée et les deux radiateurs en fonte noire qu'on a resablés et repeints en noir. Nous voilà dans le jardin d'hiver. C'est une pièce qu'on a gardée et conservée en l'état. On a conservé le sol, bien sûr, on a refait toutes les baies vitrées. Quand on a ouvert cette pièce, on voulait absolument garder l'axe jusqu'à la cheminée. C'est un axe transversal pour la maison pour garder absolument cette symétrie-là. Ici, c'était l'ancienne cuisine. On a fait notre petite zone de spa avec un sauna, une grande douche, des appareils de gym et la baignoire qui donne directement sur le jardin. Nous sommes ici dans la chambre à coucher. On a une petite surélévation. Nous sommes toujours au rez-de-chaussée. Ici, c'est notre lit et on a caché les gaines qui viennent du premier étage et on a fait une tête de lit comme une grande niche. À l'opposé du lit, de l'autre côté, nous avons notre salle de bain qui est ouverte sur la chambre avec une douche avec un papier peint qui est spécial pour les douches qui résiste à l'eau, bien sûr. Et on a un grand meuble vasque en marbre blanc carard. Un escalier métallique contemporain permet d'accéder au premier étage. Donc, nous voilà ici dans les combles. Donc, tout ce qui est ici est récent et neuf. Il y avait juste la charpente. Il n'y avait rien. C'était juste un plancher et la toiture avec les tuiles. Donc, on a bien sûr complètement isolé. On a créé trois chambres pour les enfants. et deux salles de bain. Et en plus, comme on n'avait pas le droit aux châssis de toits normaux, il nous fallait mettre des grandes verrières de toits parce que les bâtiments de France nous obligeaient à mettre des grandes verrières. Ces verrières style atelier apportent un cachet supplémentaire à la maison et rappellent une fois encore l'histoire des lieux. Transformer un patrimoine industriel en une vaste maison familiale pérenne et lumineuse, c'était le rêve de Sandrine et Marc. Et c'est plutôt très réussi. Terre de tradition, la région centre-val-de-loire compte de nombreux artisans talentueux au savoir-faire traditionnel ou plus atypiques comme celui de Valentin et renne-schmidt. Comédienne dans une vie précédente mais également formée à la haute joaillerie, Valentin est aujourd'hui sculptrice calligraphe. Autrement dit, elle sculpte les mots avec du fil en métal pour en faire des éléments décoratifs. Nous découvrirons son travail tout à l'heure. Quittons quelques instants l'effervescence de la ville et allons nous ressourcer à la campagne. Nous avons maintenant rendez-vous avec Santillane. Elle est architecte d'intérieur, elle est installée à Paris mais elle travaille un peu partout en France et même parfois à l'étranger. elle nous a donné rendez-vous en plein cœur de la forêt pour découvrir un projet titanesque. Je n'en sais pas plus, je vais découvrir tout cela avec vous. Bonjour. Bonjour Stéphane, bienvenue. Bonjour Santillane. Alors qu'est-ce que c'est que ce bazar ? On m'appelle, on me fait venir et rien n'est terminé. On est encore en chantier. Qu'est-ce que c'est que ce chantier ? On finit toute la zone paysagée. Oui, il y a encore un petit peu de travail. Il y a encore un petit peu de travail. Alors faisons connaissance, vous vous prénommez Santillane déjà, c'est un très joli prénom, ça vient d'où ? Merci, c'est gentil, ça vient d'Espagne. D'accord. Santillane à Delmarre qui est un petit village à côté de Saint-Anderre et ça vient de là. Ça vous va très bien en tout cas. Vous êtes architecte d'intérieur ? Tout à fait. Installé, vos bureaux sont sur Paris ? Exactement. Depuis combien de temps ? Depuis 18 ans maintenant. Qu'est-ce qui vous a amené en Sologne ? Je crois que c'est l'amour. Exactement, j'ai épousé un Solonio et donc par la force des choses, j'ai commencé à travailler ici il y a une dizaine d'années et puis depuis, je suis sur les rouges Soloniotes toutes les semaines. Et avec des beaux chantiers parce que je vous taquinais tout à l'heure sur effectivement les espaces qu'il y a encore à terminer ici, mais la maison, elle a fière allure. Alors, dites-moi d'où on est parti. Est-ce que c'est une construction, c'est une rénovation, c'est une transformation ? C'est quoi exactement ? C'est une réhabilitation. Réhabilitation. On a transformé une ancienne ferme en habitation. Avant votre intervention, la totalité de ce bâtiment était habitée ? Non, il était habitée aux deux extrémités et au centre, on avait une étable où mangeaient les vaches et les... Ah oui, il y a restructuration. Est-ce qu'il y a transformation malgré tout je dirais de ce que je vois en façade, cette avancée ? Alors, on a créé cette grande lucarne justement pour casser le côté longère et pour donner un peu de volume et de perspective au bâtiment et créer l'entrée de la maison. La volonté, c'était de reprendre véritablement les codes d'architecture et la signature esthétique de ces fermes. Exactement, de revenir au colombage et briquettes qui est quand même un élément architectural de la région. J'aime beaucoup la façon aussi dont vous avez utilisé la brique. Il y en a certaines qui sont à l'horizontale, d'autres qui sont de biais. Est-ce que ça correspond plus ou moins à une esthétique déjà présente ici en Sologne ou est-ce que c'était votre inspiration personnelle ? Non, tout à fait. Beaucoup de maisons ici sont travaillées de cette manière-là. Donc, toutes les briquettes qui sont en V, on appelle ça une pose en fougère et puis après, on a une pose à l'horizontale. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on mélange les couleurs des briquettes pour pouvoir avoir un panachage de ton dans les nuances de ocre, de brun et qui se marient très bien avec le vieux bois. Quand on pense au squelette d'ailleurs, le colombage, ça c'est du bois de récupération ? C'est du vieux bois structurel, c'est lui qui porte l'ensemble de cette lucarne et ensuite, il est rempli avec les briquettes. Les briquettes sont des briquettes de récupération aussi ? Ce sont des briquettes neuves, mais fabriquées à l'ancienne. Où ça ? Par la briqueterie de la Bretèche. Chez Émeric ! Voilà, exactement. J'y étais il y a quelques jours, je les ai rencontrés, c'est un travail exceptionnel, une des rares briqueteries artisanales à travailler encore avec justement ce savoir-faire et des fours à bois. J'ai tout visité, je connais tout. Ce que je ne connais pas encore, c'est la maison. Alors faites-moi découvrir et voyons ce que vous avez fait à l'intérieur. Alors, première chose à faire, on peut laisser les manteaux de part et d'autre ? Oui, bien sûr. Ah, il y a même une pièce qui est dédiée à ça. Le déboté. C'est un peu comme le calaski quand on arrive dans un chalet. où on pense des choses, on retire nos bottes. Parfait. Déjà, rien qu'ici, il y a pas mal de choses à raconter, mais on y reviendra un peu plus tard si vous le voulez bien. Avec plaisir. Profitons de cet espace de vie. Là, je pense que tout a été repensé, redistribué, redessiné dans un premier temps. Ça a pris combien de temps pour faire les travaux de la maison à l'intérieur ? L'ensemble des travaux, c'est deux ans. Deux ans de travail. Entre les esquisses et puis la réalisation ? Entre les esquisses et la réalisation, c'est quatre ans de travail. Ah, quand même ? Oui. Fallait prendre son temps. Oui, mais il y avait du boulot. Je veux bien vous croire qu'il y avait du boulot. Alors, première chose, quand on parle de longère, forcément, dans la longère, il y a le mot long. Exactement. L'adjectif. Souvent, c'est pas très large. En revanche, celle-ci, elle est quand même plutôt très spacieuse. On lui a donné de la largeur, en effet, pour casser ce côté longitudinal du bâtiment, en créant une extension ici dans la cuisine où on a créé ce volume tout en longueur, justement. C'est-à-dire que tout ce qui est derrière cette poutre, ce poteau et cette poutre-là, ça, ça a été rajouté ? Ça a été rajouté, exactement. Je vois que vous avez beaucoup de vieux bois ici. Tout à fait. Est-ce que c'est du vieux bois que vous avez récupéré sur des bâtiments existants que vous avez simplement rebrossés pour pouvoir les réutiliser ? Ou est-ce que vous êtes allé chercher la matière première ? Alors, il y a le vieux bois existant du bâtiment. Ils font partie de cette structure. Ils ont été retravaillés ou restaurés en partie. Ils ont été entièrement sablés. C'est quelle pierre ? Ça, c'est une pierre du Zimbabwe. Très bien. Qui est flammée, qui a un petit côté rustique. Bien sûr. Et on l'a associée toujours avec du vieux bois pour ramener le côté brut des matériaux. Voilà. Donc ça, c'est un vieux bois qu'on a fait faire par un atelier belge. Et ça, c'est le bois que vous avez utilisé un peu partout, y compris dans l'entrée ? Exactement. C'est un peu de flux conducteur de l'ensemble de la maison. On a travaillé cette patine au sol, sur les parquets, sur les meubles, en boiserie. Et puis, on a essayé d'être le plus raccord possible avec tous les éléments de charpente pour qu'on ait ce côté très chaleureux. Ça, ça peut venir de la région. En revanche, les éliges qui sont là-bas, ça ne vient pas de Sologne. Non. Les éliges qui sont là-bas viennent du Maroc. Mais ça a trouvé sa place ici magnifiquement. Mais ça a trouvé sa place, exactement. Et on l'a aussi associée avec une pierre ancienne, ça qui a été trouvé dans des églises, qu'on a remis en place aussi ici. C'est une pierre, ce qu'on appelle pierre de Paris avec cabochon noir. Donc tout ça, on a des nuances de beige, de bois, de noir et de métal. Grand espace de vie. Quand je dis grand espace de vie, il est malgré tout cloisonné, mais avec une cloison un peu particulière faite de colombages et de vitres. Donc c'est un colombage monté à l'ancienne. L'idée, c'était de créer une transition entre l'espace de vie, ça l'a mangé et le salon. Et on a mis du vitrage entre chaque... On revient sur ce côté rustique que vous avez évoqué tout à l'heure avec ce côté beaucoup plus contemporain, c'est-à-dire que là, on joue sur la transparence et on gagne effectivement en clarté, en luminosité. Profitons justement du salon avec ce petit coin bar, un bar que... Est-ce que vous avez joué un rôle également dans tout ce qui est éléments de décoration ou est-ce que vous avez dû composer avec justement le mobilier des propriétaires ? Alors, on a sourcé certaines choses et le propriétaire avait aussi ses objets qu'il a apportés lui-même. La cheminée qui est là, elle n'y était pas à l'époque du petit bâtiment agricole ? Non, ça c'est sûr. C'est une cheminée neuve ? Non, c'est une cheminée ancienne et l'idée, c'était d'avoir un grand volume, un grand foyer pour être en proportion avec cette toiture cathédrale. Ça, c'est plutôt agréable. Pour ajouter de la noblesse à ce bâtiment agricole, on met des boiseries au contrebas. Donc ça, c'est toujours ce fil conducteur qu'on a dans l'ensemble de la maison. Associer le côté ferme et puis aussi... Maison de famille. Maison de famille, exactement. La volonté, c'est d'avoir finalement très peu de meubles, de pouvoir circuler très facilement dans la maison. Est-ce que c'est simplement dû à ce chantier, à ce projet que vous nous faites découvrir ou est-ce que finalement c'est votre patte à vous aussi en tant qu'architecte d'intérieur ? Oui, moi j'aime bien les espaces épurés, simples, où la lumière circule, où on puisse se promener loin dans les volumes. Donc en effet, il faut choisir les choses essentielles et qu'ils prennent réellement leur place au sein de chaque espace. C'est ça l'architecture contemporaine. Ce n'est pas simplement un objet ou ce n'est pas simplement le design. L'architecture intérieure, c'est la possibilité aujourd'hui de profiter de l'espace au maximum. Alors on a encore pas mal de choses à visiter, notamment les chambres. Tout à fait. Nous retournerons dans l'entrée parce qu'il y a des choses dont j'aimerais que vous me parliez. Tout à fait. Et puis il y a encore plein de bâtiments derrière avec des projets à venir. Vous nous en parlerez d'ici quelques instants. On va s'intéresser aux cheminées et plus exactement aux foyers fermés ou aux inserts. Certaines personnes cherchent justement à faire de leur cheminée un véritable coin de chauffage. Alors comment est-ce qu'on fait le choix entre justement les deux, inserts ou foyers fermés ? Comment est-ce qu'on les installe ? Comment on les utilise ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout cela ? On vous le dit dans la Maison France 5. Optez pour un insert à bois ou un foyer fermé est l'un des meilleurs compromis pour allier le plaisir de la flamme à l'optimisation de son chauffage. À bûche ou à granulés, ces équipements sont parmi les moins énergivores et les plus écologiques. Ils peuvent s'habiller de multiples matières, être dotés de portes battantes ou coulissantes, se présenter à l'horizontale ou à la verticale et ainsi s'adapter à tous les styles intérieurs. Alors comment faire le bon choix ? Nous avons demandé l'avis de spécialistes. Premier équipement, l'insert à bois. L'insert, c'est un cube avec une partie plane qui est destinée généralement à être encastrée ou insérée dans un atre qui existe déjà. On va avoir le principe de chaleur par rayonnement au niveau de la vitre en façade et aussi le principe de convection, c'est-à-dire que l'air ambiant de la pièce va rentrer à l'intérieur de l'enveloppe de l'insert, être échauffé et restitué chaud en façade. Une solution idéale pour la rénovation. Deuxième option, le foyer fermé. Le foyer fermé va être plutôt destiné à être encastré dans une conception de cheminée autour de lui. Donc on a souvent des ouvertures latérales et on peut aussi intégrer parfois en option des ouvertures relevables. Toute la partie qu'on a vue avec la porte relevable notamment est dissimulée derrière le coffrage. Donc on reprend l'idée de faire entrer de l'air en partie basse par des grilles latérales ou frontales. L'air va être réchauffé par le foyer fermé, monté et sortir par des grilles latérales très chauds sur le côté. Contrairement à une cheminée classique, le foyer fermé comme l'insert possède une vitre. Une différence de taille. Les foyers ouverts vont être destinés à profiter pleinement du plaisir des flammes avec un tirage permanent. C'est-à-dire qu'on n'a pas de partie vitrée donc on a un rendement qui est plus faible. Le foyer fermé, lui, va plutôt être destiné à récupérer de l'énergie au niveau du combustible qu'on va y insérer et une chaleur récupérée beaucoup plus importante. Critère incontournable pour un chauffage au bois efficace, le rendement. On parle beaucoup de rendement pas seulement dans le chauffage au bois, dans tous les types de chauffage. Dans l'exemple du chauffage au bois, le bois a un certain pouvoir calorifique. Un appareil moderne va vous donner 80% de rendement. 80% de la chaleur va être restituée. Il n'y aura que 20% en dehors de la maison. Pour avoir un bon rendement, il faut choisir le bon combustible. Les bûches et les granulés de bois sont aujourd'hui les plus utilisés. On va préconiser la mise en place de bûches de bois idéalement le plus sec possible. Pourquoi le plus sec ? Parce que ça va permettre d'avoir le meilleur rendement, moins de cendres et surtout, moins encrasser le tuyau et la vitre notamment. Alors, il existe aussi des inserts à granulés qui fonctionnent avec une combustion gérée électroniquement. Aujourd'hui, on a des applications smartphone qui permettent de lancer son appareil à distance et de pouvoir programmer son appareil. Pour profiter pleinement de la chaleur diffusée par l'insert et maximiser les économies d'énergie, il est important d'installer son équipement dans les plus grandes pièces de la maison. Un élément décoratif que l'on peut rendre unique. Alors, aujourd'hui, on peut personnaliser son projet grâce à différents types d'habillage au niveau des matériaux, de l'acier, du granit, du bois ou des effets cirés. Ça va se mettre au niveau des banquettes ou des tablettes sous l'insert ou bien au niveau du cadre décoratif autour de l'insert. Il existe aussi des niches en métal pour stocker son bois qui permettent d'habiller son projet autour de l'insert. On peut aussi choisir sa vitre. Le plus souvent horizontal, elle existe aussi à la verticale. Plus vous avez une surface de vitre importante et plus le rayonnement va être intense. Il existe des appareils en standard. C'est comme l'appareil qui est derrière moi, c'est une face droite. C'est la plupart du temps ce que l'on pose. On peut aussi avoir des appareils d'angle de façon à avoir les deux faces pour ouvrir justement au maximum la vision du feu et vous avez également les foyers de trois faces qui permettent sur un mur droit d'avoir une vision du feu à 180 degrés. La plupart des modèles ont un pouvoir de chauffe de 10 à 12 heures. On peut encore le renforcer en ajoutant des pierres de la céramique à l'intérieur. La pierre, elle, va prendre le relais du foyer qui est moins actif qui va s'éteindre et c'est la pierre qui va chauffer la pièce. Et pour ceux qui souhaitent un modèle multifonction, il existe cet appareil assez surprenant. Là, c'est surtout sur la hauteur, donc ça permet de le placer un peu partout. En termes de puissance, on est de 3 à 9 kilowatts, donc ça répond majoritairement à une surface habituelle de chauffe. Trois positions sont possibles, face, vitre fermée, de dos, si l'on a trop chaud, ou vitre levée. Mais avec parcimonie pour limiter les déperditions d'énergie. On peut en plus faire des grillades, vous avez le support pour pouvoir mettre vos grillades à la verticale, donc vous n'avez pas de refoulement, ça part direct comme on a un clapet qui s'ouvre automatiquement, vous avez les fumées qui repartent dans le conduit et on n'a pas d'aliments de brûlés, c'est ça qui est assez génial sur cet appareil. Si l'insert bois permet de réelles économies d'énergie, l'investissement a tout de même un coût. Entre 2 000 et 5 000 euros, pause comprise. Il existait un crédit d'impôt jusqu'au 31 décembre 2019. Celui-ci a été converti à partir du 1er janvier 2020 en une prime énergie. Cette prime énergie est allouée en fonction des ressources de chaque foyer et le montant de la prime est forfaitaire en fonction du type d'appareil. Performant et facile d'utilisation, l'insert et le foyer fermé se sont fait une place de choix parmi les différents modes de chauffage au bois. L'option idéale pour faire baisser sa facture énergétique tout en profitant d'une belle flambée. Veillez toutefois au label garantissant la qualité du bois, de l'appareil et de l'installateur. Alors repartons de l'entrée pour la suite de la visite avec encore une fois un travail du bois exceptionnel. Vous pouvez reciter le charpentier et le menuisier avec lequel vous avez travaillé. Il s'appelle comment ? Donc là, le menuisier qui a travaillé ici s'appelle Nicolas de Montrichard. Il a fait un travail exceptionnel. Oui. Donc les patines ont toujours été réalisées en Belgique et façonnées en France. Parce que lorsqu'il vient plaquer les boiseries comme ça sur le mur, tout le calcul a été effectué en amont. Vous lui donnez les cotes, il les réalise en atelier et ensuite il vient simplement les poser ici. En fait, on fait un dessin de principe, un dessin concept qui établit le rythme du panotage et ensuite le menuisier fait son travail de prise de cote. Le retravail fait un plan technique que je valide et ensuite on met en fabrication. D'accord, avec un escalier qui est toute beauté mais qui est neuf celui-ci. qui a été aussi fabriqué par un artisan spécialisé dans les escaliers. Avec le travail du ferronnier qui a réalisé le garde-corps qui est superbe également. Tout à fait. Alors, belle idée dans l'entrée, c'est l'apport de lumière. On l'a déjà évoqué, jouer la transparence, faire entrer un maximum de lumière dans ces longères qui souvent étaient bases de plafond avec des tonalités relativement sombres. Là, vous avez vraiment joué sur la lumière avec encore une fois ce jeu de miroirs et de colombages. Exactement. Donc, utiliser la structure de cette grande lucarne pour pouvoir amener la lumière, la transparence, être connectée à la nature. Alors, la maison, elle est sur deux niveaux. Oui. Les grands espaces de vie de ce côté-ci. La pièce pour enlever ses bottes au caoutchou lorsqu'on vient de la campagne. Ce qu'on appelle un des beautés. Il y a déjà des premières chambres de ce côté-ci. Donc là, on a trois chambres avec trois salles de bain. Oui. 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 Et autant à l'étage ? Et autant à l'étage. Deux chambres d'enfants avec deux salles de bain et une suite parentale sur l'autre partie de la maison. Bon, voyons déjà comment sont logés les enfants. Montrez-moi un petit peu. Cette chambre, elle est plutôt destinée aux enfants ou plutôt destinée aux amis de la famille ? Non, c'est une chambre d'invités. Chambre d'invités ? Tout à fait. D'accord. Qui est assez spacieuse et qui a sa salle de bain attenante. Pour privilégier une bonne circulation, vous avez déjà pensé les rangements avec ces placards qui ont été réalisés par le menu de l'usier ? Tout à fait. Toujours avec la même patine qui est réalisée en Belgique. Ça crée une belle unité, quoi. Oui. Toujours ce fil conducteur au sein de toute la maison. Et puis, on a ce grand châssis vitré aussi pour toujours garder cette fameuse transparence qu'on a dans l'ensemble de la maison. Quand vous avez pensé la réalisation des chambres finalement et la maison dans sa globalité, vous avez privilégié les grands espaces pour justement les volumes de vie avec toute la famille. Et puis, des chambres qui soient peut-être un peu plus petites mais très confortables. On le voit bien, il y a tout ce qu'il faut ici. Exactement. Que ce soit confortable, chaleureux, qu'on s'y sente bien. Donc, on a toujours le même matériau qui est quand même ce bois vieilli qu'on a associé à différents types de tissus comme du lin pour tout ce qui est linge de lit. des nuances de lin et de laine avec des motifs pour les têtes de lit. Toutes les chambres ont plus ou moins les mêmes proportions hormis, j'imagine, la suite parentale qui est plus grande. C'est la plus grande et c'est celle qu'on va visiter maintenant. Je vous en prie. là encore dans la suite parentale, la bonne idée, ça a été d'organiser tous les placards dans la petite entrée. Enfin, quand je dis petite, elle est longue quand même. On parle d'intimité, on peut parler aussi du côté beaucoup plus feutré ici. Autant on avait du parquet à l'étage inférieur, autant ici, vous avez fait le choix de la moquette. Oui, moquette de laine, tout à fait. Tissus sur les murs. Tenture murale, pareil, en drap de laine aussi. On a joué sur... Avec un petit molleton derrière. Voilà, avec un petit molleton derrière. Et tout le travail qui a été effectué ici aussi pour pouvoir poser des murs, se faire une belle étagère. Et vu sur l'autre partie du jardin, parce qu'il y a celui que j'ai découvert en arrivant tout à l'heure, mais il y en a encore un autre derrière. Tout à fait. Est-ce que le traitement de la façade, justement, de ce côté-ci, côté clairière, est le même que celui que j'ai découvert devant ? Non, on a traité... Donc, toujours en colombage, mais au lieu de faire un remplissage à base de briquettes, on l'a fait à base d'enduit à la chaux. Et il y a une grange aussi là-bas. Et la grange qui est là-bas va à un usage d'atelier, de garage pour les voitures, un petit espace bricolage. Voilà. Bon. Reparlons un petit peu de votre agence. Est-ce que vous travaillez uniquement pour des particuliers ou est-ce qu'il vous arrive de travailler pour des volumes parfois plus importants ? 80% de mon travail, c'est chez des particuliers, donc beaucoup d'appartements à Paris et des maisons secondaires. On fait pas mal de bureaux aussi, un peu de restauration. Voilà. Ce qui doit vous plaire aussi, c'est de vous adapter à la demande. Et on s'adapte surtout à la demande. On écoute nos clients. On rentre dans leur univers. On entend leurs codes familiaux pour pouvoir être le plus précis possible et on les vide. Il faut que le travail que vous réalisiez vous fasse plaisir, mais avant tout, il faut faire plaisir à celles et ceux qui vont vivre dans la maison après. Oui, ça c'est une priorité. Et à mon avis, c'est ce que vous avez très bien réussi à faire. C'est gentil Stéphane. Je vous remercie en tout cas. Félicitations pour le travail. Alors on va rester dans la région, faire la connaissance d'ici quelques instants d'une femme qui est artiste, sculpteur et calligraphe. Elle se prénomme Valentine. Pour l'heure, celle que nous retrouvons, c'est notre architecte d'intérieur. Au début d'émission, on a découvert le problème. Il fallait repenser des volumes entre une entrée, un salon, une salle à manger. Cécile Simeone a trouvé deux solutions possibles, mais une solution a été retenue et on découvre maintenant à quoi ressemblent les travaux. Bonjour. Cécile, ça va ? Mélanie a besoin d'une totale restructuration de son entrée, de sa salle à manger et de son salon. Cécile Simeone lui a dessiné d'un côté une verrière art déco et des étagères très légères côté salon et de l'autre un aménagement plus moderne avec une petite cloison vitrée et une vaste bibliothèque. Alors Mélanie, ce dernier jour de délibération, qui a gagné ? J'ai gagné, on en a beaucoup discuté, notre choix s'est porté sur la version 1. On aime vraiment la verrière art déco et les couleurs qui nous correspondent assez bien. Bon bah tant mieux, moi c'était mon petit coup de cœur aussi donc il n'y a plus qu'à y aller. Bonjour Mélanie. Bonjour Cécile. Ça va ? Oui, très bien et vous ? Je me permets avec les petites papettes ? Avec plaisir. Bon, ça y est, vous avez investi les lieux ? Oui, oui, tout s'est bien passé, on a pu manger quelques vaisselles et quelques décorations, voilà, et on finira un peu plus tard. Super, on va un peu plus loin ? Avec plaisir. Alors, on se rappelle un petit peu comme on était avant, on avait quand même un gros meuble très volumineux, tout en épaisseur avec des petites niches, très peu de rangement. Aujourd'hui, on retrouve un grand buffet bas. quelque chose de très épuré, très aérien au-dessus. Oui, cela nous a permis en fait de ranger toute notre vaisselle et tout le matériel de la télé. Et puis, un élément important également du meuble, c'est cette grande résine noire qu'on retrouve du début jusqu'à la fin qui fait vraiment le lien entre le salon et la salle à manger. Et cette ligne noire, on la retrouve de l'autre côté, sur le mur, qui fait une belle séparation entre la terracotta et le blanc crème du haut du mur. Oui, et qui s'agit très bien avec le bleu du canapé. Et j'ai choisi ce joli miroir en vert fumé avec toujours cette jolie ligne noire pour souligner. Alors là, on se retrouve dans la nouvelle salle à manger. On a mis en valeur cette niche qui était déjà présente avec un beau papier peint et je vous félicite parce qu'il est fort ce papier peint. Oui, c'est vrai, effectivement, quand vous nous l'avez proposé, on a vraiment hésité et finalement, on a réellement eu un coup de cœur. Et ça fonctionne vraiment très bien avec l'ensemble du projet. Et puis, un élément important aussi du projet, c'est cette verrière. Oui, ce qui était important pour nous, c'était de séparer la partie sanitaire de l'espace de vie. Et puis, autre fonction pour nous, c'est que cette verrière, c'est une véritable oeuvre d'art. Et elle a une vraie particularité parce que les verres que l'on a utilisés ne sont pas des verres communs. On a été fourni par une grande maison de verriers. C'est vraiment un élément important pour moi, je tenais à le souligner parce qu'on a un détail, tout essoufflé et une subtilité dans les couleurs. On a créé aussi du rangement sous la verrière, symbolisé l'entrée avec ce faux plafond. et ce bleu marine profond qui nous a toujours été inspiré par ce canapé qui nous a bien aidé finalement. Oui, et qui rehausse un petit peu la fonction d'entrée et puis ce côté chaleureux dans l'appartement qu'on n'avait pas du tout. Vous avez su allier la décoration des années 50 qu'on affectionne particulièrement avec le côté contemporain qu'on aime aussi par rapport à notre âge et notre façon de vivre. Très bien, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce projet. De sa première carrière de comédienne, Valentin Erenschmidt a gardé le goût et la saveur des mots qu'elle sculpte désormais et auxquels elle donne corps grâce à du fil de fer ou de laiton. Ces sculptures, réalisées à main levée, sont destinées à orner les murs et à apporter une note de poésie et du sens à nos intérieurs. Elle nous fait découvrir son travail. Bonjour Valentin. Bonjour Stéphane. Comment allez-vous ? Super. Je suis ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Vous êtes en pleine forme ? Parfait. Est-ce que je peux vous demander un service ? Auriez-vous une feuille de papier blanche ? J'ai ça. Très bien. Je vous ai amené un stylo parce qu'il faut arrêter de vous casser la tête. Simplifiez-vous la vie. Arrêtez d'écrire avec du fil de fer. Écrivez avec un stylo sur du papier. Mais vous faites bien de me dire ça. Je commence toujours par écrire. La deuxième question, c'est qu'est-ce que vous avez tous à Orléans avec le fil de fer ? J'étais chez Benoît Vieux-Blaid il y a quelques instants qui nous a fait découvrir ses créations. Là aussi, on est sur le fil de fer. C'est une passion qui vous a attrapé il y a combien de temps ? Le fil de fer, il y a un fil de fer. On commence par le fil de fer, mais aussi le fil d'aluminium, le fil de laiton, tous les fils qui permettent de sculpter. Bien sûr. Qui permettent de sculpter les mots. Alors bien sûr, nous allons détailler votre travail. Parlons de votre parcours personnel. Déjà celui de votre famille. Vous êtes issue d'une famille d'artistes. Oui, j'ai une mère qui est aquareilliste-reporteur. D'accord, ça consiste en quoi ? Elle croque sur place et notamment dans des procès d'audience, des procès d'assises importants. Elle a couvert pour le monde le procès de Papon, le procès de Ouvier, le procès de Barbie. D'accord. C'est quelqu'un qui a l'habitude de croquer des situations au vif. Elle vous a donné l'envie de dessiner ? Exactement. Et très tard, je me suis rendu compte que je ne savais pas dessiner, mais que je savais dessiner une chose, c'est l'écriture, c'est la lettre. Est-ce que vous avez fait une formation particulière, une école d'art peut-être ? Une école de théâtre. École de théâtre ? En fait, moi, dans une première vie, j'ai été comédienne pendant dix ans. Très bien. Voilà, j'ai fait une école nationale, belge, l'insas, à Bruxelles. Et dans une deuxième vie, j'ai fait des bijoux et j'ai gardé les mots. D'un côté, j'ai gardé le métal de l'autre et je suis devenue sculpteur calligraphe. Et vous essayez de combiner le tout, maintenant, je le vois. Je ne sais pas, je combine tout. Vous combinez le tout. L'amour des mots, vous l'avez aussi depuis votre plus tendre enfance ? J'aime les mots. En fait, j'ai un besoin vital des mots pour vivre. Mon vrai matériau, ce n'est pas le fil de fer. Ce sont les mots. Ce sont les mots. Alors, les mots, on les a en petite taille, en plus grande taille. Rien ne vous arrête. Même les couleurs, parce que je vois que vous travaillez avec des fils de fer de différentes couleurs. C'est ça, justement, jouer sur les proportions, mettre en avant parfois des mots qui paraissent très timides et justement les mettre de manière très, très visuelle pour les faire ressortir et leur donner peut-être plus de valeur. Pourquoi pas ? Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. C'est aussi trouver sur une page d'un livre un texte qui est graphiquement magnifique et d'avoir envie de le reproduire. Et autant un Apollinaire sur un caligramme comme il pleut, ça a du sens de le faire dans ce format-là. Autant la vie est belle, fluo, j'avais envie de l'agrandir énormément après l'avoir fait en bijoux, en petits, en or. Et selon, en fait, le message, ça a du sens de le faire plus ou moins grand. Il y a quelque chose qui s'adapte entre le fond et la forme. Est-ce que la façon dont vous le travaillez avec du fil de fer donne exactement la même écriture que la vôtre à la main ? Et non. C'est complètement différent ? C'est pas complètement différent. Mais la contrainte technique du fil et le fil de fer, le fil de laiton, le fil d'aluminium, même s'ils sont assez différents, il y en a qui sont très tendus, il y en a qui sont très mous, la contrainte technique me fait avoir une écriture de sculpture très ronde. Lorsqu'on est effectivement sur une réalisation comme celle-ci, on est sur une page complète ? Deux pages même. C'est le début et la fin de la recherche du temps perdu de Proust. On a la possibilité de réaliser justement une œuvre comme vous l'avez faite en reprenant le travail d'un autre artiste, d'un écrivain. Oui, alors les écrivains qui sont effectivement membres depuis un certain nombre de temps, les droits sont dans le domaine public et puis les autres, on demande. Est-ce qu'il y a des commandes particulières ? Parce que là, vous êtes en train de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on a derrière nous. Non. Qu'est-ce que vous allez réaliser ? C'est un projet nouveau et un projet très important. On m'a commandé Liam O'Connor, m'a commandé la couronne du prochain mémorial de la Seconde Guerre mondiale, le mémorial britannique qui va être inauguré en juin 2020 à Vers-sur-Mer. Très bien. Et ce bouclier qui sera en bronze, je dois sculpter dessus une couronne qui entremêle des feuilles de laurier, des feuilles d'olivier et des mots, il faut que ces mots-là, ce soit des traces aussi, qui soient inscrits dans ce mémorial et ils ont accepté le projet. Donc maintenant, je travaille là-dessus. Quel est le mot que vous préférez ? Splendide. Splendide. C'est joli, ça. Splendide. Je me disais, ça pourrait être amour, paix, peut-être des choses qui vous ressemblent aussi, mais splendide. Je ne sais pas, il y a des sonorités aussi, plein de L, c'est plein, je ne sais pas, splendide. Et alors maintenant, si je retrace l'alphabet, quelle est la lettre où vous prenez le plus de plaisir à la réaliser ? À la tracer ? Alors, il faut dire qu'il y a des lettres, quand vous parlez de ça, ça me fait penser à des capitales. D'accord ? Les lettres capitales sont très, très jolies à tracer. Il y a des M, le A, voilà, et le B aussi, qui a des très jolies lettres. C'est musical, on se rapproche de la clé de sol, pratiquement. Oui, c'est vrai. Merci en tout cas de nous avoir accueillis dans votre atelier. Merci Stéphane. Alors, on va rester dans votre univers. On sait maintenant qu'avec des mots et des réalisations comme celles que vous nous proposez ici, on peut égayer les murs de notre maison. Je serais plus pour dire embellir. Mais ça, mais parce que vous maîtrisez mieux les mots que moi. C'est pour ça. C'est un exemple. En tout cas, c'est un bel exemple. On va voir qu'aujourd'hui, on peut également réaliser des pêles-mêles de miroirs de différents petits cadres. On peut mettre également des macramés. C'est une sélection que vous propose maintenant la Maison France 5 pour embellir vos murs. Masque en bois moderne aux inspirations ethniques ou création murale en tissu pour ambiance bohème chic, pêle-mêle de cadres et de miroirs astucieusement désorganisés ou au contraire savamment alignés. Décorations empruntées aux naturalistes pour apporter chez soi un brin de fraîcheur ou inspirer des voyages pour insuffler un vent venu d'ailleurs. Cette saison, on investit sans hésiter tous les murs de la maison. Et on commence par les classiques avec des cadres et des miroirs qu'on met en scène pour apporter de la profondeur. Pour la créatrice Sarah Lavoine, les miroirs sont vraiment un allié pour la lumière. On va justement sur un pan de mur jouer avec différentes formes, différentes tailles de ces miroirs pour justement créer un effet graphique très élégant et qui donne beaucoup de caractère à une pièce. On peut aussi jouer sur une seule pièce qui est assez monumentale qu'on va placer au-dessus d'un canapé, d'un meuble ou encore d'une cheminée. Là, on peut travailler aussi différentes finitions à la fois du noyer mais aussi des matières qui vont être un peu plus originales comme du rotin par exemple. On peut aussi jouer avec différents objets accrochés au mur dans un espace qui va être plutôt un espace utilitaire comme un escalier où là, on va lui donner vie et lui donner du caractère en mêlant justement des miroirs, des cadres, des photos, des affiches pour vraiment transformer cet endroit en espace de vie. À chaque nouvelle collection, un de nos designers au sein de la maison va illustrer une affiche, un dessin qui reprend en fait les couleurs de notre nouvelle collection. Donc ces affiches, on va pouvoir les travailler de façon très linéaire mais aussi de façon plus inattendue en les mettant de façon très dissymétrique et en jouant aussi avec un miroir. Pour une note colorée toute en délicatesse, on peut aussi habiller ses murs de bijoux mureaux. Pour la chambre, au-dessus d'une tête de lit, on a choisi d'accrocher en fait des grains de riz en céramique qui vont apporter douceur et caractère à la pièce. Et on peut aussi les accrocher de façon majestueuse en les multipliant sous forme de cascade. Autre tendance, les objets détournés. Exemple avec ces corbeilles accrochées comme des tableaux. Celles-ci sont fabriquées en Ouganda par une coopérative de femmes. Elles sont réalisées en raffia. Et ce qui va être intéressant, c'est de jouer avec les différents diamètres de ces corbeilles et leurs couleurs pour créer une belle harmonie au mur. Pour une touche ethnique, on peut aussi jouer la carte du masque africain revisité et modernisé. Alors ces masques, ils sont fabriqués dans un petit atelier en Israël. Ils sont faits en bois, en fait. Ils sont découpés au laser et après peints à la main. Dans le même esprit, le designer a également créé un œil. Donc l'œil, c'est vraiment un motif qui est très tendance en cette saison. Nous avons aussi des versions en miroir, donc par exemple en métal doré ou plus graphique, en noir. Pour rester dans la même tendance ethnique chic, on a aussi une appli qui s'est inspirée des masques africains. On est presque dans une idée de pliage. Elle est conçue à partir de plaques en métal qui forment le masque stylisé. Pour donner un petit côté ethnique et bohème à son intérieur, on a aussi les mandalas. Donc ce sont des vraies œuvres d'art qui sont fabriquées à la main en Inde par des artisans qui se servent des fils de fer qui sont recyclés. Et pour les globetrotters, il existe aussi des cartes du monde en métal stylisé. Toujours dans un esprit de voyage, on a une carte murale du monde. C'est une carte qui est fabriquée en métal avec des lignes très sobres, très graphiques dans l'esprit origami. Pour une ambiance plus naturaliste, un brun rétro, on peut aussi accumuler des objets en référence à la nature. On a des herbiers nous faits par un couple d'Italiens qui utilise des vieux cadres noirs de type napoléonien qui récupèrent des vieilles planches de fleurs séchées et on peut avoir aussi des herbiers anciens qu'enchinent dans des brocantes. On a aussi une créatrice française qui fait des petits montages avec du papier, avec du fer. Donc on y trouve des végétaux marins, des poissons, des hippocampes et tout ça est mis en scène de manière assez poétique. On peut positionner aussi des oiseaux sur le mur, on peut faire une envolée d'hirondelles. On a par exemple des hirondelles qui viennent du Portugal. On met souvent par nombre impair sur des hirondelles en céramique. Autre tendance, les matières naturelles comme le rotin avec les incontournables miroirs soleil ou encore des créations textiles pour une ambiance hippie chic. On peut aussi avoir des décorations en macramé. On a une artiste américaine qui nous fait des macramés en coton noué qui sont juste accrochés à une branche de bois flotté. Ici par exemple, on a une grande tenture dans un esprit un peu jungle en noir et blanc qui va pouvoir habiller un plan de mur entier. Association d'objets pour habiller ces murs de manière graphique ou combinaison de création ethnique pour une ambiance hippie chic. Petit aquarium mural ou association d'objets autour du végétal, cette saison en décoration, l'ambiance se peaufine à la verticale. Avant de se quitter, j'aimerais que vous notiez quelques petites dates sur votre agenda. notamment le jeudi 5 mars, vous aurez la possibilité de rencontrer Karine et Gaël à l'occasion du salon Art et Déco qui se déroule sous la grande halle de la Villette à Paris pour des coachings déco personnalisés. Le salon, quant à lui, se déroule jusqu'au 8 mars avec, pour la première fois, l'espace découvert by art et décoration. Ce sont deux jeunes créateurs dont vous pourrez découvrir les œuvres. Ils ont été sélectionnés par la rédaction. Nous allons maintenant quitter Orléans et je vous le disais en début d'émission, la ville s'est refait une beauté à découvrir et à constater par vous-même, de jour comme de nuit. Nous allons rester en contact via les différents réseaux sociaux et nous retrouver la semaine prochaine pour d'autres belles histoires, d'autres rencontres et je sais que vous serez fidèles avec nous au rendez-vous. Merci mille fois. Au revoir. Sous-titrage ST' 501